... Alors, bonsoir, bienvenue au Capitole et à la Cinématex Fils pour cette soirée dédiée à un grand jeune réalisateur. Je vais dire, vous le stressez un petit peu. Alors, pour cette soirée dédiée au film, au premier film, au premier film, au premier film de Bas et d'Hakouna, il s'agit d'une soirée, d'une projection spéciale qui s'insère dans le cadre du rétrospective que nous sommes en train de proposer à la Cinémathèque dédiée au cinéma portugais. Alors, il s'agit en fait d'un parcours historique à partir des années 60 à peu près, mais qui se focalise surtout sur une nouvelle génération de réalisateurs qui est en train de s'imposer avec des films extrêmement personnels, importants, intéressants. Avant Noël, on avait présenté en avant-première le film de Miguel Gomes, est tabou. Il est encore quelques jours à l'affiche. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Il y a quelques semaines, on a aussi présenté un film qui était présenté au Festival de l'Ocarnon. J'essaie de le dire en portugais. A última vez, Kevin Macau. Il est ici en ce moment en programmation au Capitole, mais encore pour pas longtemps. Donc, de nouveau, je vous le conseille. Et en fait, ce qui nous intéressait aussi dans ce cycle, était de raconter et souligner les liens qui lient dans les fêtes, depuis longtemps, la Suisse et cette cinématographie. C'est un peu grâce aussi à la Cinémathèque Suisse, surtout à notre cher Frédéric Buach, parce que c'est lui, en fait, et le Festival de l'Ocarnon, qu'au début des années 60 commence, en fait, à montrer des films portugais, Rocha, notamment, De Oliveira, bien évidemment, quand encore la critique européenne et d'autres festivals n'en parlent pas vraiment. C'est seulement à partir des années 70, en fait, qu'on commence à parler de la nouvelle vague du cinéma nouveau portugais. Et ces liens continuent, en fait, encore aujourd'hui. Il y a un réel échange entre les auteurs, les réalisateurs et les producteurs ici en Suisse et le Portugal. Un autre exemple, et comme ça, je vous signale la soirée de demain soir, Jeanne Valls. Jeanne Valls est une réalisatrice d'ici, Suisse, mais qui vit et travaille depuis très longtemps, en fait, au Portugal. Elle a réalisé des films ici, mais surtout là-bas. Et donc, demain soir, mais cette fois à mon bénin, donc au cinématographe, à la Cinémathèque, elle sera là pour présenter deux de ses films. Et donc, vous aurez, si vous avez envie, l'occasion de la rencontrer, discuter avec elle. Un autre exemple, et puis après, je passe tout de suite, j'arrive tout de suite à Basile. Lionel Bayer, Lionel, vous ne le savez peut-être pas, il vient de terminer, en fait, son nouveau long-métrage tourné en Portugal. Et tout à l'heure, je parlais d'ailleurs de Miguel Gomes, et je lis, il vient très souvent, en fait, en Suisse, à l'école de cinéma de Genève et à l'école, ici à Lausanne, pour donner des cours. Et on revient à Basile, qui est effectivement le bon dernier exemple. Basile, il est né ici, à Morge, c'est ça ? Il est né ici en Suisse, mais il a des origines portugaises. Il a aussi étudié à l'EAD à Genève. Il a réalisé déjà plusieurs courts-métrages. Ce qui est intéressant, c'est que, pour une fois, il travaille vraiment sur tout le territoire lémanique, parce qu'il a étudié à Genève. Il continue d'ailleurs, d'une certaine manière, à travailler avec l'école, parce qu'une bonne partie de ses films sont coproduits aussi par l'école. Mais il fait partie aussi de Terra Production. Terra Production est, en fait, un groupe de jeunes réalisateurs qui travaillent ici, à Lausanne. Et avec Box Production, avec Thierry Spichert et Helena Tartt, vous les connaissez, on vous les a déjà présentés lors d'autres avant-premières. Ce qui est intéressant par rapport à Terra et à Box, c'est qu'il travaille beaucoup aussi avec des très jeunes réalisateurs et avec le court-métrage, qui aide à l'effet un genre cinématographique en soi. Mais on peut le dire, c'est aussi, comment dire, la possibilité pour un jeune réalisateur d'expérimenter, de jouer avec le langage cinématographique et d'évoluer. C'est le cas, vous le verrez, dans les trois films de Basile d'Acoune. Je vais te reparler, je sais, et donc, ta-da ! Basile d'Acoune, tout d'abord, notre invité spécial. Et donc, il est coproducteur d'une partie de ces films. Julien Ruyé, qui est le fondateur de Terra Production, dont je vous parlais, et Helena Tartt, de Box Production. Vous avez... Toi, tu n'as pas le micro, tu ne l'as pas voulu. On le partage. On le partage avec... Alors, bienvenue, merci pour cette belle soirée. En fait, cette soirée nous a été proposée par Hélène et par Terra Production, parce que, en fait, c'est seulement une des soirées qui sont proposées dans toute la Suisse, avec les courts-métrages de Basile. Alors, peut-être, Hélène, pourquoi cette soirée ? Pourquoi cette tour des cours de Basile ? Qu'est-ce qui se prépare derrière ? Alors, tout d'abord, ça nous semblait important de les présenter en eux-mêmes, ces trois courts-métrages, parce qu'ils décrivent très bien une progression, un univers qui est très fort, comme vous allez le constater, de Basile. Et ça nous semblait comme ça. Ça trace quand même comme ça un parcours assez bien. Ça, c'est la première raison. Après, on pense que c'est important de montrer les travaux de jeunes cinéastes d'ici. Nous, à Boxe et puis à Terra aussi, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la relève du cinéma. Je pense qu'il y a, personnellement, je pense qu'il y a eu, en tout cas, un manque de travail comme ça, d'accompagnement des jeunes cinéastes, déjà au niveau des... au moment où ils sont à l'école, dans le premier court-métrage, pour aller vers le long-métrage. Et puis, il y a peu de producteurs, au fond, qui font ce travail-là. Voilà, donc ça nous semblait important de le mettre en valeur, le mieux possible aussi, après, dans les salles. Et puis, après, la raison aussi qu'il y a derrière tout ça, c'est que Basile a déjà tourné, et on est en train de terminer son premier long-métrage de fiction. Et puis, voilà, que j'espère qu'on pourra vous présenter cette année encore. Ça dépendra un peu des sélections en festival, parce que, pour ce genre de cinéma, c'est très important d'avoir un premier lancement dans un festival relativement important. Donc, voilà, j'espère que vous pourrez voir ce long-métrage de quel on est très contents, on peut dire, quand même, bientôt. Et, alors, Basile, moi, j'ai vu ton premier film... Enfin, c'était pas ton premier film, mais pour la première fois, j'ai eu l'honneur de rentrer dans ton univers quand j'étais à Le Carnaud, en fait. J'avais sélectionné à un côté, c'est là qu'on s'est connus, et ce qui m'avait frappé, effectivement, dans ce film, c'est que tu avais déjà une empreinte, une originalité très importante. Et je voulais savoir un peu comment ça s'est passé entre vous, en fait. Comment ça se fait que tu es rentré dans le groupe des Terra, et parce que c'est aussi grâce à Terra que tu as pu développer les premiers projets, n'est-ce pas ? Bon, Julien, je l'ai connu d'une manière très simple, parce que je l'avais simplement croisé un jour alors qu'il a essayé de coller une affiche. Et il avait un peu de peine, donc je l'ai aidé, on a commencé à papoter, et assez rapidement, on s'est bien entendu, on est devenus amis, et ça s'est fait de manière très naturelle. Moi, on a commencé à faire des films un peu avec la famille, avec les amis, donc il n'y avait pas de scénario, il n'y avait même pas de son. Donc Julien m'a appris à écrire à l'ordinateur, il m'a expliqué un peu comment le truc fonctionnait, comment on peut organiser un tournage pour que des choses se passent un peu, mais des choses assez élémentaires en fait. Il a fait le son sur le premier film qu'on a fait ensemble. C'était quoi ? C'était La Loi du Talion, qui n'est pas un très très bon film, mais... C'est pour ça qu'on ne le montre pas ce soir. Voilà, exactement. Mais c'est intéressant. Après, moi, je travaillais avec un scénario et avec du son. Parce qu'après, je mettais juste de la musique sur les films. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus et puis qu'on a commencé à travailler. Et Julien, une anecdote personnelle, ton rencontre... Mais au fond, ce qui me frappe un des grands éléments de toute ta démarche et aussi du mec, c'est un peu cette espèce d'inconscience. Qui, hélas, c'est ton plus gros défaut. Mais, comment on dit, le plus gros défaut des réalisateurs font aussi les plus belles qualités de leurs films. Donc, tout a commencé autour d'un filet d'Inde et de nouilles chinoises. Et au fond, c'est parce qu'on a commencé à bouffer des nouilles chinoises que, finalement, je me suis retrouvé producteur. J'ai l'impression que ça s'est un peu passé comme ça par glissement successif. Donc, au fond, au début, je me suis retrouvé à produire des films de manière presque inconsciente. Jusqu'à tes films. Donc, le premier film, on ne le verra pas ce soir, peut-être heureusement, je ne sais pas. On rendra des DVD très chers à la sortie. Et puis après, vous verrez à côté une nouvelle qui s'est faite d'une inconscience aussi grande. C'est la même inconscience avec laquelle tu diriges aux acteurs. Mais justement, à côté, tu étais déjà à l'école. Tu étais à l'AD à ce moment-là. Mais comment ça se fait que tu as décidé d'être inscrit à l'école ? C'est Julien qui te l'a conseillé ? C'est toi qui l'as décidé ? Tu avais un besoin par rapport à ça ? Moi, je ne sais plus très très bien quel était le motif à l'origine. Mais le fait est que je suis allé à l'école. Et en tout cas, ce qui a fait que je ne produise pas qu'avec l'école, c'est parce que l'école ne m'aidait pas beaucoup à l'époque. parce que, bon, pourquoi ils vont aider un type qui est là en première année, qui veut déjà tourner avec un certain matériel et d'une certaine manière, etc. Donc, il me fallait un peu d'aide extérieure. Et vu qu'on avait déjà fait ce film ensemble, il m'a beaucoup aidé. Mais n'empêche que ça n'a pas été un problème pour vous de coproduire ces cours avec l'école. C'est-à-dire que l'école vous a donné quand même une liberté par rapport à ça. Vous voulez que je vous racontais ce que c'est le contrat de coproduction qu'il y a eu avec l'école ? L'école ne se préoccupait pas tellement de ce qu'on faisait, au fond. C'était stylé sur un coin de table. Je crois qu'il n'y a personne de l'école qui est présent ce soir. Heureusement. Non, par la suite, ça a changé. On a trouvé des trucs pour que ça fonctionne mieux. Mais voilà, à ce moment-là, de toute façon, les types ne s'intéressaient pas trop à ce que nous, on faisait. On a pu faire nos choses de manière très libre. Et voilà, c'est ça qu'il faut garder. C'est comment ça va passer. Bien sûr. Après, il y a le succès qui arrive. Le Carnot, plein de festivals. Avec ton autre court-métrage, tu arrives à Cannes, à la quinzaine. Avec le dernier court-métrage que vous allez voir, tu gagnes un prix à Cannes, toujours à la quinzaine. Tu gagnes aussi un prix au festival de Villa de Cône, de Portugal. Donc, je dirais presque que le passage au long-métrage, on l'attendait. Donc, on s'est réjoui de le voir prochainement. Et tu es content du résultat. Ça ne t'a pas fait peur, ce passage du cours au long ? Non, parce qu'on a travaillé exactement de la même manière. De manière très libre, toujours avec la possibilité aussi, et ça, c'était assez important, d'avoir une très, très grande liberté et de pouvoir faire de la recherche. C'est-à-dire de ne pas arriver au tournage et juste, finalement, réaliser juste un scénario en le suivant la ligne et de pouvoir faire le long-métrage, déjà avec toute mon équipe, tous les acteurs, parce qu'on est devenu presque une famille, avec tous les gens du quartier avec qui je travaille au Portugal, et de pouvoir toujours tourner sans aucune pression. et de manière très libre, en ayant la possibilité d'intégrer tout ce que les gens proposent aussi, ça permet de... De toute façon, on fait ce travail comme des artisans. Donc, tant qu'on a ces conditions-là pour le faire, ce n'est pas la question que ce soit un long-métrage qui change quoi que ce soit. Ça nous a juste pris plus de temps. Et donc, toi, tu dis, tu te sens extrêmement libre, ce qui est très bien, mais je pose quand même la question à la productrice, parce qu'il y a des enjeux, de timing, d'argent, bien évidemment. Tu travailles surtout sur le long-métrage avec des acteurs non professionnels, c'est pour ça que tu parles de famille, donc tu as un scénario, mais je suppose que tu travailles aussi beaucoup sur l'improvisation ou sur la préparation, je ne sais pas, ça pourrait être une question. Et puis peut-être, dis-nous quelque chose de comment tu procèdes effectivement avec l'équipe d'acteurs non professionnels, et peut-être après, Elena, elle peut nous donner quelques pistes sur comment elle arrive à produire ses films. En passant en revue brèvement ce que vous allez voir là, le premier, c'est un mélange de quelques acteurs professionnels et de non professionnels. On a toujours travaillé sur une base qui est celle de l'improvisation et de la recherche. Le premier, il a été tourné en trois jours et demi, ce qui est assez... Là, tu parles d'à côté. À côté, oui. Bon, après, nous-même, ça, c'était quand j'étais arrivé dans le quartier, j'avais fait quelques amis là-bas. Excuse-moi, qui est tourné à Portugale, à Lisbole, au quartier, justement, là où j'ai habité. Bon, ça, c'est avec tous les pieds niquets du quartier, c'était mes amis, donc on a commencé à tourner comme ça. Et en fait, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui, au début, nous ont accompagnés et ont accepté de m'aider, sont devenus des complices. C'est-à-dire que, voilà, le cinéma, c'est compliqué. Il y a plein d'éléments à comprendre, à saisir pour faire que les choses fonctionnent. Et chacun a compris un petit peu de ce qu'était faire un film. Et chacun m'a aidé par la suite en étant un complice, à l'intérieur même des scènes. C'est-à-dire que les scènes, elles sont écrites. Puis même, on travaille pas mal d'ailleurs pour les écrire vraiment bien parce qu'il faut qu'on trouve des histoires avec et parce que ça résout aussi énormément de choses d'être au clair avant de tourner. Mais la vérité, c'est qu'on prend rarement ce tournage sur le tournage, le scénario. Et ce qui permet, au fond, de ne pas s'attacher trop à ce qui est écrit et d'avoir la possibilité de voir ce que les gens vont nous proposer, ce qui est à chaque fois plus riche que tout ce que je peux inventer. Donc, ces gens-là, qui étaient mes collaborateurs, ont pris à chaque fois plus d'importance de film en film. Après Nouvem, on a tourné Les vivants pleurs aussi. Et là, ceux qui avaient tourné dans Nouvem m'ont déjà beaucoup aidé parce que j'avais plus besoin finalement de beaucoup les diriger. Ils dirigeaient à l'intérieur des scènes même. Vu que c'était des scènes improvisées, bien qu'écrites, personne n'avait lu le scénario, etc. Il y avait des intentions de jeu pour chacun. Toi, tu vas parler de ci, toi, tu vas tirer la conversation vers là, toi, tu vas parler de celui-là. Il fallait trouver des choses pour que les gens réagissent de prise en prise parce qu'il y a beaucoup de prises. Avec Patrick Trèche, je suis grand chef, il ne faut pas attendre avec qui je travaille. Il fallait trouver une manière de filmer ces choses-là parce qu'on ne sait pas non plus ce qui va se passer, le son de ça. Bref. Donc, au fur et à mesure des films, ces gens-là ont pris finalement un rôle à chaque fois plus important et ils travaillent. il n'y a pas la hiérarchie d'un tournage plus académique avec un réalisateur qui est Dieu tout-puissant, le chef-of, le son, les acteurs, etc. C'est vraiment un truc où on travaille tous ensemble et c'est ça qui est magnifique. Et le long-métrage était la finalité de tout ça. C'est un endroit où on a pu justement tous travailler ensemble. C'est comment, les producteurs, accompagnés dans ce processus ? Bon, on a fait deux films très différents ensemble. « Oshuivostom & Korom » et « Le vivant pleur aussi ». Donc, c'était un film un peu plus classique, je dirais peut-être le film le plus classique que Basile a fait. Donc ça, c'était financement assez classiquement, financé assez classiquement comme un court-métrage, tourné quand même un petit équilibre, enfin voilà. Et puis, le long-métrage, c'était toute autre histoire. Parce que le long-métrage, c'est un film de diplôme que j'ai coproduit avec l'école et qui était financé à la base comme un co-métrage. Donc on avait très, très peu d'argent pour le faire. On espère que ça va changer ensuite. Mais quelque part, c'était un peu la contrainte. Il fallait faire un film de diplôme, il fallait faire un peu semblant que c'était un court. Allez, un moyen-métrage. C'était toléré. Mais en réalité, bon, nous, on savait pertinemment qu'on allait faire un long. Mais tout ça, avec un tout minuscule budget, avec une préparation qui a duré très longtemps, en effet. Donc avec quand même un risque financier, on a commencé à faire la prépa comme ça. On avait zéro financement sur un film qui ne coûte pas énorme. Parce qu'à la fin, le budget du film est 250 000 francs. Ce qui pour un long-métrage, c'est rien, rien du tout. On a tourné tout ça dans une équipe, je dirais, qui est presque une équipe de documentaires. un tout petit peu renforcée. Avec Patrick Trèche, comme Basile disait, le chef-op qui était à la fois chef-op, premier assistant caméra, deuxième assistant caméra, qui s'occupait des rushs, qui était assistant réalisateur. Tu dois venir, tu dois monter. Viens ici, il faut te montrer. Il est où ? Il est là. Ah, voilà. Excuse-moi, je ne voulais pas t'entendre. Et puis, et puis voilà, après, ça, c'était pour le tournage. Le tournage, c'était quand même assez rock'n'roll. Parce que on était peu, Basile a aussi géré plein de choses sur place. parce que pour moi, c'est très difficile de, dans cette configuration de tournage où tout est basé quand même sur un rapport de confiance de très long terme que Basile a pu instaurer avec les habitants du barrio de Rigolera. C'est vrai que si moi, je débarque productrice suisse comme ça, voilà, je suis tolérée, mais peut-être pas complètement acceptée. Mais en même temps, il faut gérer la chose. Il faut gérer, il faut que le film se fasse, il faut arriver à le bout. Après, la post-production, par contre, là, ça revient un peu plus classique. Et voilà. Patrick, tout au phare. Eh bien, oui. De ton point de vue, l'expérience avec Basile. Mon point de vue, c'est Julien Rouillet qui m'a présenté, Basile. Je l'ai vu arriver avec ses crocs en souli en pointe, sa bout d'oreille, son collier avec la croix et tout ça. Donc, je suis séquiste blaireau. Désolé. Et puis, pour finir, j'ai rencontré un réalisateur qui écoute, qui réfléchit et qui donne d'autres idées. Et puis, c'est génial. Donc, à côté, c'est fait en trois jours et demi. Au Sivos, on a dû attendre un peu plus parce qu'il y avait vraiment de l'argent qui rentrait en compte. Puis, il s'est dit vite, il a échoué encore un petit film entre deux. C'est Nouven, qui est parti à Cannes. Et puis, voilà, c'est magnifique comme rencontre. Tous les jours, j'apprécie ça. Alors, une dernière question pour Basile. Je parlais tout à l'heure de cinéma portugais. Je dis, je crois que ton cinéma est déjà un cinéma extrêmement personnel. Mais est-ce que tu as des références ? Est-ce que tu as un cinéma de référence ou des auteurs auxquels tu penses quand tu prépares ton projet ? Pas vraiment, en fait, parce qu'on a un cinéma assez naïf, quand même, finalement. Et justement, je pense qu'on ne porte pas du tout le poids de toute l'histoire du cinéma sur nos épaules. Et c'est pour ça qu'on arrive à se concentrer sur ce qui se passe devant nous et le faire avec amour. C'est-à-dire, on n'est pas dans la référence et dans ces choses-là. Par contre, par contre, Mide Gomes, évidemment, pour moi, c'est le patron. C'est le patron. C'est mon réalisateur préféré. Et j'adore ses films. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait, nous. Mais c'est vraiment un réalisateur que je respecte énormément. De par la liberté qu'il a dans ses films. Et c'est ce qui nous donne du courage. C'est comme ces chanteurs qui sortent un peu. C'est par exemple des rappeurs qui font des chaussons de 9 minutes et demie et qui savent qu'ils ne vont passer sur aucune radio. Et qui... Voilà, moi, j'apprécie les gens qui sont des artisans et qui font les choses de manière libre, avec amour. Et à propos d'autres réalisateurs, donc, ton court-métrage, ton dernier court-métrage, il est nominé au prix du cinéma suisse. Cette année, tu es en très bonne compagnie, mais avec des réalisateurs, en fait, déjà, on peut dire, affirmés, qui ont déjà fait des longs-métrages. Frédéric Mermou, Rolando Coll, la folie Bernasconi. Tu es en très bonne compagnie. Comment tu te sens par rapport à ça ? Par rapport à... Voilà. Est-ce que tu vas gagner ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. C'est dans quelques semaines, en fait. Je n'avais pas pensé à ça, en fait. En tout cas, on l'espère. Nous, évidemment, on soutient la cause de Basel de la Cougne. Et je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport aux autres dates. si vous aimez les films, évidemment, vous pouvez en parler à vos copains. Et en sachant qu'il y a d'autres dates dans d'autres lieux en Suisse, il y a un flyer qui circule dehors. Donc, vous pouvez, si jamais, le prendre pour voir les autres dates. Julien ? Moi, je veux juste simplement remercier les gens qui ont œuvré pour cette programmation qui est un peu particulière. Il faut contacter les cinémas, Anna et tout ça. Je ne sais pas si tu auras des remerciements pour toi, mais en tout cas, moi, je voulais remercier beaucoup Laurent Kempf et Guillaume Brandt qui ont beaucoup œuvré et puis toute l'équipe de Terra. Merci beaucoup. Oui. Et puis, voilà, l'équipe de Boxe Projet aussi. Et puis, quand même, la RAID aussi qui nous a quand même aidés pour le matériel de promotion et tout ça, qui collabore et qui participe aussi à l'organisation de cette route. Alors, voilà. Merci beaucoup. Petit apéro à la fin de la projection. Vous aurez l'occasion de discuter avec Basile et avec le groupe Boxe, etc. Je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être à demain. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.